Le président du jury de cette 75e édition du Festival de Cannes, Vincent Lindon forme encore pour beaucoup de cinéphiles, un duo avec son ex-compagne Sandrine Kiberlin. La mère de Suzanne Lindon, également comédienne à l'affiche du nouveau film de Valéria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, présenté en compétition, est pourtant séparée de l'acteur depuis 2003. En couple avec Claude Chirac, puis Caroline de Monaco, avant de rencontrer la mère de sa fille en 1993, Vincent Lindon est depuis resté discret sur sa vie privée. Ce n'est désormais plus le cas. Dimanche 22 mai, le comédien de 62 ans s'est affiché au bras de sa nouvelle compagne, Cécile Dufault, lors que la soirée Women in Motion, organisée par le groupe Quérin, à la suite de la projection du film Les Amandiers, de Valéria Bruni Tedeschi. Le couple a pu croiser d'autres tourtereaux, dont Samuel Le Billan venu avec Stéphania Christiane dont il partage la vie, Vincent Pérez et sa compagne Karine Silla ou encore le mannequin Adriana Lima accompagnée de son mari André Lémy. Cécile Dufault, une ex-banquière à la fibre solidaire. Mais alors, qui est Cécile Dufault ? Issue du milieu bancaire où elle occupait un poste de gestionnaire de patrimoine, la bordelaise est à la tête de l'association un rien-ci est-il tout, qui collecte des fonds pour l'enfance ou la santé via des plateformes partenaires telles que la FNAC. Le principe est celui du micro-dons, effectué par les clients des enseignes lors de leur paiement en caisse. Un éveil pour la solidarité que la jeune femme aurait eu après des années passées à gérer les biens de particulier. Mon but, si est-il de m'aille coller, de me réaliser moi-même. Donné pour se voir, confiait Cécile Dufault récemment, cité dans Ouest-France qui lui consacrait un portrait en 2021. Adhérent de la première heure au projet de sa compagne, Vincent Lindon a même aidé Cécile Dufault à donner de l'élan à un rien si est-il tout. L'acteur serait même à l'origine du ralliement de la FNAC, première entreprise à avoir rejoint le projet en 2017. De quoi alimenter les hypothèses sur les débuts de leur histoire d'amour, à présent officielle, qui semble ne pas dater d'hier. Loading Widget ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...